Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. On est en 2024, on est orienté solution, on est positif, on est proactif, c'est pas la formule chat GPT, c'est la formule 3P. Positif, proactif et résolument orienté solution. On est avec Bernard Cadeau, bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec moi, c'est un plaisir, c'est un honneur. C'est un plaisir partagé. Voilà, tu incarnes beaucoup de choses, plus de 40 ans d'immobilier, à la tête du réseau Orpi pendant près de 15 ans je crois. Oui, un peu plus même. Oui, c'est incroyable, et le plus grand réseau français, donc tu connais un petit peu de ce dont on va parler, c'est quoi le métier d'un agent immobilier, c'est quoi les fondamentaux, c'est quoi ce qui est le plus important. On va mettre de côté 2023 même si on fera un constat. Voilà, la première chose qu'on fera, c'est un constat, et on va être orienté vers 2024 avec la question centrale, c'est comment performer en 2024, et on verra si c'est vraiment nouveau, ce qu'on doit proposer à nos auditeurs. Et on va voir que finalement on va revenir à l'essentiel, voilà. Mais déjà, effectivement, parle-nous de toi, parce que t'es encore dans l'immobilier après autant d'années. Je me suis dit, c'est une mission ou c'est une passion ? J'ai l'impression que c'est une drogue dure. C'est ça. Et on est vite addict, et puis comme tu l'as dit, moi ça fait un peu plus de 40 ans, je suis passionné par le métier que j'ai exercé, par les différentes fonctions que j'ai pu avoir, et puis passionné tout simplement par ce domaine qui est incroyable. Et quand on réfléchit bien, tous les acteurs, toutes celles et tous ceux qui au quotidien participent de cette industrie, on a une vraie mission qui est de loger les gens, tout simplement. Alors, il faut faire attention aux mots, parce que ça peut vite prendre des proportions, mais c'est la réalité. Donc, à ce titre-là, oui, on n'en sort jamais vraiment. J'ai eu un immense bonheur à diriger le réseau Orpi, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vraiment une aventure fantastique, mais il y a un après, et en l'occurrence je suis dans cet après-là, puisque ça fait cinq ans que j'ai laissé les rênes d'Orpi, et que je continue à me passionner. J'ai retrouvé aussi une liberté de langage qui n'est pas inutile parfois, et je pense pouvoir poser une sorte de diagnostic sur comment est-ce que la profession, que j'adore, peut encore progresser, et il y a des marges de progression. J'ai juste trois chiffres. Ah oui, c'est le constat. Oui, le constat. Alors, on sait que c'est la crise, etc., etc., et puis l'objectif, c'est de sortir par le haut de cette crise-là. D'ailleurs, juste une parenthèse, moi j'ai une pensée vraiment sincère et empathique pour toutes celles et tous ceux qui ont découvert les métiers de l'immobilier il y a moins de dix ans, ou il y a cinq ans, parce que le marché était, on dit, booming market, on a battu tous les records, nombre de ventes, etc., etc., et ça pouvait sembler facile, ou en tout cas ça pouvait permettre d'imaginer que, ben voilà, il n'y avait qu'à se lancer, travailler beaucoup, et puis on allait faire de très très belles affaires, et puis d'un seul coup, la lumière s'éteint, tout s'arrête, ou quasiment, c'est une espèce de sidération, et les meilleures intentions doivent se poser les questions, s'interroger en disant, mais est-ce que c'est moi qui suis mauvais ou pas ? Et je comprends cette interrogation-là, et peut-être cette angoisse, parce qu'ils n'ont pas la résilience que je peux avoir, parce que moi j'ai traversé, et avec d'autres camarades, trois, quatre crises majeures, donc le message c'est de leur dire, ne paniquez pas, revenez sur vos fondamentaux, et il y a toujours le soleil après la pluie, et on va en sortir. Donc on est résolument optimiste et positif. Oui, alors il faut être humble, il n'y a pas de recette magique, mais oui, il faut, parce qu'il y aura toujours ce besoin de loger les gens, il faut aussi, parce que ça c'est le corollaire, il faut aussi être agile, parce que si on campe sur des postures, et sur des positions en disant, je ne changerai rien, ben là on a toutes les chances d'échouer, voilà, je crois que c'est ça, puis tu le sais, dans toutes les crises, il y a des opportunités, donc je crois que c'est ces opportunités-là qu'il faut aller saisir maintenant. Oui, le constat, trois chiffres, tu me disais tout à l'heure. Oui, trois chiffres, il y a 30% d'acteurs en plus, sur le marché de l'immobilier. En combien de temps ? Allez, moi je dis moins de 10 ans, parce qu'on dit 5, 7 ans, enfin peu importe. Il y a toujours 35% de parts de marché chez les particuliers, et il n'y a toujours que 65% de parts de marché chez les professionnels, toutes, j'allais dire, toutes chapelles confondues. Bon, ça, ça doit interroger quand même. Est-ce que, parce que mécaniquement, quelqu'un qui ne connaît pas notre métier, il se dit, s'il y a 30% de plus de vendeurs sur le terrain et d'acteurs sur le terrain, les parts de marché doivent progresser. Ça semble logique. Et que le gâteau reste le même, voire il se réduit ? Le gâteau, il est à peu près le même, il se réduit un peu, mais surtout les parts de chacun sont de plus en plus réduites. C'est nus, bien sûr. C'est ça le fond de la réflexion et le sujet de mon engagement sur ça. Et aussi l'observation, parce que j'ai eu la chance de faire de nombreux voyages d'études à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, où là, excusez du peu... C'est quoi le modèle là-bas ? Comment ça marche ? Les professionnels, ils maîtrisent 98% de parts de marché. Incroyable. Ça, c'est le premier point. 98%. Le deuxième point, c'est que grâce à cette maîtrise du marché, eh bien, ils ont des honoraires qui ne sont jamais négociés. Et la moyenne d'honoraires est autour de 6%. Oui. Qui se partagent, 3% pour l'apporteur, 3% pour celui qui vend, mais peu importe. Voilà. Ça, c'est un constat. Et c'est indubitable. Il suffit de regarder un petit peu ailleurs, c'est prouvé. Ils ont pris le marché. Ils ont pris le marché. Ils ont pris le marché avec deux choses très simples. La première, c'est qu'ils ont apporté, bien sûr, des services et de la compétence dans leur travail au quotidien. Et ils ont fait la promotion du mandat exclusif de vente. D'ailleurs, il vient à l'idée de personne aux Etats-Unis de travailler sans un mandat exclusif. C'est vrai. Et la deuxième chose, la deuxième idée, alors j'ai appris récemment, je vais te dire après, j'ai appris récemment depuis quand ça date. La deuxième idée, c'est de dire, on va faire signer des mandats exclusifs à nos clients, mais on va les partager entre nous. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est grâce à ça... C'est le lieu du capitalisme à outrance, du libéralisme à outrance, où en général, c'est celui qui gagne, c'est celui qui prend tout. C'est the winner's take all. First takes all, oui. Exactement. Et là, c'est incroyable. Donc, on n'est pas en Russie, on n'est même pas en France. Non. Eh bien là, on partage. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tombés sur la tête ? Non, ils ne sont pas tombés sur la tête, mais la solidarité, c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'altruisme. C'est parce qu'on a besoin les uns des autres qu'on va accepter de partager et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Alors, on s'en est inspiré, Orpi notamment s'en est inspiré, mais aux Etats-Unis, ça a démarré dans les années 20. Dans les années 20. Je pensais que c'était après la Deuxième Guerre mondiale. En l'occurrence, c'est dans les années 20. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et un exemple de la résilience et de la force de ce système, quand Internet est arrivé, et moi qui ai 40 ans de bouteilles dans le métier, j'ai assisté avec d'autres à l'arrivée d'Internet dans les métiers de l'immobilier. À ce moment-là, les particuliers aux Etats-Unis ont essayé de relever un petit peu la tête en disant finalement avec Internet, on va s'en sortir tout seul. C'est tellement facile. On peut les intermédier. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait chez les professionnels la compétence, le mandat exclusif et le partage. Donc, voilà, c'est le meilleur exemple que l'on puisse imaginer. Ça fonctionne. Donc, il y a différents systèmes qui se sont inspirés de ça. Orpille en est un, mais c'est une marque. Après, j'ai participé aussi à la création du fichier Amépi. Il y a aussi Olivier Bugette avec le logiciel Intercap qui permet ça. Et puis, il y a aussi le MLS Côte d'Azur. Oui. Là, on commence à rentrer dans les problèmes. Pourquoi ? Parce que s'il y a quatre acteurs et que chaque acteur dit je vais tout seul rassembler tout le monde, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est la preuve, c'est que les parts de marché n'augmentent pas. Alors, la part proportionnelle des mandats exclusifs, elle augmente un petit peu. c'est un problème culturel. Et il y a un deuxième problème culturel, c'est d'accepter le partage. Et puis, il y en a un troisième, je vais y revenir. Le partage, ce n'est pas intuitif. On a le bon mandat au bon moment. Naturellement, on va se dire je vais essayer de trouver l'acheteur tout seul. Ben oui. Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, on a des chiffres. Les derniers, ils ont été évoqués et publiés à l'occasion du congrès de la FNIM. C'est Amépi qui les donne, puisque Amépi, elle est statistique sur les... Enfin, produit ces statistiques-là. C'est 47 000 euros de chiffre d'affaires en plus pour une agence qui partage versus une agence qui ne partage pas. Donc, voilà. C'est un complément. Ça marche. Et moi, je l'avais observé chez Orpi. des agences Orpi qui partageaient et gagnaient plus et faisaient plus de chiffres d'affaires que celles qui ne partageaient pas. Donc, ça, c'est indubitable. Après, il y a encore des freins. J'entendais, il n'y a pas très longtemps, des confrères américains parlant du MLS et qui disaient, finalement, la technologie, ce n'est plus un problème parce que la techno, on la maîtrise. On peut faire à peu près ce que l'on veut avec la technologie. Le problème, c'est dans la tête. Ils appellent ça le mindset. Comment est-ce que moi, je me mets en position d'accepter quelque chose qui n'est pas intuitif ? Ils l'ont fait aux Etats-Unis, on y revient. Ils l'ont fait, ça marche. Comment on fait en 2024 ? Comment on fait en 2024 pour que ce partage que tu incarnes, que c'est ta mission et c'est incroyable d'ailleurs de porter cette passion autant d'années. C'est un combat, oui, c'est presque messianique. C'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Comment on réussit en 2024 pour prouver à une agence, puisqu'on regarde plus de 47 000, c'est quasiment 20% une agence moyenne, pas des très grosses agences, mais une agence moyenne en France à peu près. Comment est-ce qu'on pousse une agence et on lui fait prendre conscience qu'elle a tout à y gagner ? Eh bien, d'abord, donc la démonstration par l'exemple, ça c'est évident, mais après, il faut vraiment changer le logiciel, c'est-à-dire changer dans sa tête et accepter de ne pas rester sur une espèce de bastion et de ne pas en sortir, au contraire, de regarder ce qui se passe ailleurs et de tendre la main. J'évoquais les trois chiffres tout à l'heure. 30% d'acteurs en plus. Oui. Ces 30%-là, ils sont aujourd'hui plus ou moins 20% du marché. Est-ce qu'on peut continuer d'ignorer les femmes et les hommes qui, sur le terrain tous les jours, font signer des mandats de vente à des clients ? C'est impossible de l'ignorer. Il faut les prendre en considération. Et puis, il faut sortir aussi, il faut sortir des postures et j'allais dire, lever les ambiguïtés. Je vais y revenir. Juste une chose. Est-ce que, tu sais comme moi, on va sur Internet, on achète sur Internet. Pour n'importe quel objet à moins de 10 euros, en trois clics, on a l'exhaustivité de l'offre concernant cet objet. Oui. On veut un stylo, un téléphone, que sais-je, une machine inquiète, peu importe. En trois clics, on a 100% des produits existants et on va aller acheter le produit que l'on veut au prix que l'on veut chez qui on veut. Oui. Est-ce qu'on est capable de faire ça dans l'immobilier pour ce qui est l'acte le plus impliquant, indépendamment du mariage, de la naissance, bien sûr, et de la mort, mais l'acte le plus impliquant dans la vie de quelqu'un, on n'a pas l'exhaustivité de l'offre. C'est quand même incroyable. C'est opaque encore. C'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai. Et le client final, il se dit quoi ? Il se dit, il va aller, bon, il y a la notoriété des marques, effectivement, il va aller plutôt vers une marque que vers une autre. Mais est-ce qu'à un instant T, on est capable de lui offrir cette exhaustivité ? La réponse est non. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de tout ça, à accepter que le monde a un petit peu changé autour de nous et qu'il faut prendre en considération ces choses-là. Je disais, levé des ambiguïtés. Un exemple, très simple. Il y a, au conseil d'administration du fichier Amepi, les plus grandes organisations syndicales et commerciales de France. Il y a, parmi les syndicats, des, je pense notamment à la FNIM et à l'UNIS, il y a des professionnels de l'immobilier qui ne sont pas des agents traditionnels, les fameuses agences vitrées qui sont des agents commerciaux, ce qu'on appelle les mandataires, etc. Et pourtant, ils sont bien adhérents de ces syndicats-là. Pourquoi est-ce qu'à l'Amepi, on ne veut pas d'eux ? C'est une vraie question. Et si on continue de dire, on ne te veut pas toi et puis on ne te veut pas toi parce qu'on veut que ce soit comme ça, ce n'est pas possible. C'est ce qui m'a poussé à fonder cette plateforme, Listigo, qui, elle, se veut écuménique dès le départ pour dire, eh bien, il y a sur le terrain des acteurs professionnels plus ou moins bons parce qu'il y a de la concurrence, j'appelle ça de la coopétition. On doit coopérer mais nous sommes des compétiteurs et il faut être en posture d'être des compétiteurs pour être. Parce que le client final, est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il sait même qu'il y a différentes façons d'exercer ce métier-là ? Dès l'instant, le besoin du client, il est basique. Quand il est vendeur, il veut un acheteur et quand il est un acheteur, il veut un bien. Partons de ça et essayons de garder la vraie dimension et le vrai besoin d'un client final qui se moque. Moi, quand je vais au restaurant, je ne vais pas aller voir ce qui se passe en cuisine ni quel est le grossiste qui apporte ceci ou cela. Moi, ce que je veux, c'est que dans mon assiette, ça soit bon et au fait que je veux. Vive une expérience exceptionnelle. Eh bien, essayons de transposer ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis un éternel optimiste et je pense qu'on va y arriver. Il faut vraiment qu'on sorte de ces postures-là si on veut réellement ou alors qu'on se pose la bonne question. Est-ce qu'on se contente de ce qui existe aujourd'hui et on bétonne un petit peu et finalement, ça convient à tout le monde ou est-ce qu'on veut aller plus loin ? Je pense qu'il y a un bon axe. Parfois, on est ce bas pour montrer la qualité, les compétences, l'envie, donner envie en tout cas et expliquer quelle est la bonne solution et peut-être que la bonne option, c'est de montrer les risques parce que moi, je pense que si on ne le fait pas, il y a des vrais risques. Bah oui. Et donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Tu as vu que le bon coin vient d'être racheté, que les portails sont à la manœuvre, ils sont actifs et c'est normal, c'est leur business. Puis, l'enjeu d'aujourd'hui déjà et de demain, ce n'est pas tellement de publier des annonces, c'est d'avoir de la data, c'est d'avoir des leads, c'est comment on exploite ces leads-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est ça le... Donc, il faut que la profession s'engage et prenne en main son destin et donc ça passe par là ? Moi, quand je discute avec tout le monde, puisque j'ai la chance de connaître tout le monde et d'être copain avec tout le monde, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Oui, c'est vraiment utile, il faut partager, il faut. Et bien alors, voilà. On commence quand et on le fait quand ? Parce que de mois en mois, d'année en année, ben oui, être d'accord, c'est bien, mais passer de la parole aux actes, c'est mieux. Alors, trois actions en 2024. Trois actions pour partager, partager mieux, partager plus en 2024. Qu'est-ce que je fais ? Je suis une agence immobilière, je ne sais pas, je suis dans le... en plein cœur de la France. Qu'est-ce que je fais ? Je vais développer mon chiffre. Un, je considère et je me remets en question si ce n'est pas déjà fait sur, premièrement, l'utilité de faire signer un mandat exclusif à un client. Deux, je lève l'objection principale du client vendeur en lui expliquant que je vais partager ce mandat exclusif parce qu'un client naturellement se dit si je signe le mandat exclusif, je vais être pieds et poings liés pendant trois mois et si mon interlocuteur n'est pas très bon ou n'a pas beaucoup de réussite, finalement, j'aurais perdu trois mois. Là, immédiatement, en disant nous partageons, on lève cette objection-là. Après, et là, je vais mettre tout le monde à l'aise, chacun choisit le système de partage qui lui convient. voilà, il y a des acteurs de terrain qui sont sur l'ISTIGO et qui sont adhérents d'Amepi, oui, il y en a, il y en a qui sont dans plusieurs systèmes, peu importe, l'important, c'est qu'on fasse progresser cette idée-là. Et puis après, ça, c'est au niveau du terrain et des acteurs de terrain. Donc, tous les jours, se dire, il y a possibilité d'aller signer des mandats exclusifs, le mandat exclusif me protège en tant que professionnel, me permet de conserver mes honoraires et je vais les partager, etc. Et puis au niveau du dessus, il faut enfin qu'on arrive un jour à se mettre autour d'une table, tous. Moi, je vais te dire le schéma que j'ai en tête, c'est la plateforme des plateformes. On ne va pas convaincre qu'il y aura un seul système demain, peu importe. L'important, c'est qu'on fasse progresser cette idée parce que le client final, une fois encore, se moque éperdument de ce qui nous intéresse ou de ce que l'on peut avoir comme idée ou comme stature, je dirais. Lui, ce qu'il veut, c'est du résultat. Il veut du résultat et la meilleure façon d'avoir du résultat, c'est le partage aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de la profession, c'est dans l'intérêt de l'agent immobilier pour développer son chiffre. C'est d'abord, pardon, c'est d'abord l'intérêt du client. Du client. D'abord. Après, c'est bien sûr l'intérêt de la profession et des acteurs de cette profession-là. Mais pensons toujours au client si on veut se positionner en... J'ai une formule, je la répète souvent, je dis, il faut demain que le professionnel de l'immobilier, ça soit le médecin de famille d'avant. Oui. Celui vers lequel on se tourne systématiquement sans se poser de questions dès qu'on a un sujet immobilier à traiter et Dieu sait s'il y en a et Dieu sait si les modes de vie ont changé, ont évolué et permettent justement qu'à tous ces carrefours de la vie, le professionnel soit l'interlocuteur unique. Il y a un bon lien avec effectivement la nécessité de garder ses clients et de les accompagner tout au long de leur vie. Mais bien sûr. Et le partage le permet... Parce qu'on n'achète pas des baguettes tous les jours quand on est agent immobilier. Enfin, on ne vend pas des baguettes tous les jours. Non, non. Si je suis boulanger, je vais voir mes clients tous les matins. Quand je suis agent immobilier, je vais les voir tous les 5-7 ans. J'ai intérêt à les fidéliser et à apporter un vrai bon service. Le notaire de famille, le médecin de famille, c'est vraiment ça. Et la bonne méthode en 2024 pour performer, c'est le partage. C'est ton projet, ta mission jusqu'au bout. C'est vraiment incroyable de faire ça. Mais je suis prêt à la confier à quiconque veut relever le défi et le prendre. L'important, ce n'est pas moi, l'important, c'est qu'on arrive à faire progresser notre belle profession. Nos belles professions. Écoute, c'est superbe. Je pense que c'est une des plus belles missions pour 2024. Merci pour tous tes conseils, Bernard. Merci à toi. Merci pour toute cette expertise que tu apportes à la profession. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode et je vous dis à très bientôt sur le Club Excellence. Merci. Sous-titrage ST' 501